La cybersécurité, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment exactement ce que c'est. En fait, c'est la sécurité des systèmes d'information qui concerne aussi bien les citoyens, les salariés que les entreprises. En fait, depuis un ou deux ans, on assiste à des attaques informatiques ou des extroqueries financières contre les entreprises. Et bien souvent, les chefs d'entreprise se sentent un peu seuls face à ces attaques et ne savent pas comment les prévenir. Alors la cybersécurité, on parle de cybermenaces, de cybercriminalité. En fait, derrière se cachent des gens qui veulent de l'argent et qui vont récolter auprès des entreprises de l'argent. Vous savez très bien que l'argent, il n'y en a plus dans les banques, c'est chez les transporteurs de fonds et dans les entreprises. Donc en fait, ces escrocs vont utiliser toutes les attaques informatiques ou des informations qu'ils peuvent récupérer sur Internet pour monter un certain nombre d'escroqueries auprès des entreprises. Je vais prendre pour exemple, tout à l'heure en venant au salon, je me suis arrêté à la navette et par terre se trouvait une carte de visite que je ne vous montrerai pas bien sûr pour des raisons de confidentialité. Et sur cette carte de visite, j'ai le nom de l'entreprise, le nom de la personne, son mobile, son adresse e-mail et le site Internet de l'entreprise. À partir, si j'étais quelqu'un de malveillant, à partir de ces premières informations, je vais aller chercher tout un tas d'informations concernant cette personne sur Internet. Comme j'ai son adresse e-mail, je peux très bien lui envoyer un e-mail en me faisant passer par exemple comme un collègue de promotion parce que j'aurais été voir son chirurgien invité auparavant en disant « tu te rappelles, on était dans la même école d'ingénieurs » et je peux joindre aussi en disant « tiens, je peux joindre une photo souvenir ». Et derrière, dans cette photo souvenir, je peux cacher un virus. Et ce virus va infecter l'ensemble du service informatique de l'entreprise. Donc en fait, l'entreprise va se trouver bloquée. Alors, j'ai différentes manières. Après, je vais demander une rançon. C'est ce qu'on appelle le ransomware pour débloquer le système. Ou, je vais profiter aussi de cette adresse e-mail pour faire une demande, par exemple, de règlement en me faisant passer pour un fournisseur parce que j'aurais fait toute une analyse sur cette société. Donc l'intérêt, en fait, pour les chefs d'entreprise, d'être sensibilisés, c'est de prévenir. C'est de prévenir un peu sur tous ces actes de malveillance. Et en fait, on s'aperçoit que plus on met des barrières, plus l'expertise des hackers et des escrocs financiers augmente. Donc, on est un petit peu dans une course infernale. Et dans cette course infernale, il faut se préparer. Il ne faut pas transformer son entreprise en bunker. Et pour terminer mon message, je dirais, il ne faut être ni naïf, ni paranoïaque. On s'aperçoit. C'est parti.